Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène un rendez-vous un petit peu particulier. Le rendez-vous des gourmands, c'est le salon Sugar Paris 2016 qui se tient porte de Versailles jusqu'à dimanche. Vous allez pouvoir y retrouver différents chefs, différents ateliers. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Ah, Paris, capitale des amoureux mais aussi avec ses différents chefs renommés, capitale de la gourmandise. Pour l'occasion, je me suis rendu au salon Sugar Paris en mode reporter pour vous y faire découvrir l'art de la pâtisserie. Paris Sugar, c'est 410 démonstrations, 22 shows en direct, plus de 500 réalisations et pas moins de 18 200 visiteurs l'année dernière. Mais pour le moment, j'ai rendez-vous avec Marion, l'attaché de presse du salon, afin qu'elle m'y explique les différentes activités au programme cette année. Et c'est badge officiel du salon à la poitrine que je vous emmène à la découverte de cette troisième édition. Articulé autour de 4 grands espaces, je vous propose tout de suite de faire saliver vos papilles au bar à gourmandise. C'est ici que vous pourrez y découvrir par exemple chocolat, la fameuse praline de Fifi, fruits confits, nougat au kilo, bonbons, petits gâteaux. Tout y a été pensé du plus grand au plus petit, comme ce stand de bonbons a tombé par terre. Continuons notre visite vers les ateliers, et cette année, les plus chanceux pourront retrouver nos anciens candidats du meilleur pâtissier pour y apprendre leurs techniques bien à eux. Allô Roxane ? Oui c'est Greg. T'as pensé à cuire les cupcakes ? Ah, super ! Au programme pour Roxane aujourd'hui, ce sera décoration de cupcakes façon Louis Vuitton, en pâte à sucre évidemment. Ambiance décontracte, rigolade garantie, et même les plus petits sont initiés. Dirigeons-nous maintenant vers un nouvel espace, celui des Sweet Tables, mais un petit passage oblige par ces fabuleux macarons, et cette magnifique fontaine à chocolat. L'association, un gâteau, un sourire, était également présente. Elle propose aux gens de réaliser un gâteau bénévolement, afin de pouvoir l'offrir à un enfant atteint d'une maladie. Belle initiative. Ah, ça y est, nous voici à l'expo des Sweet Tables. Véritable discipline des arts de la table, directement liée au cake design, elle contribue à le mettre en valeur, comme par exemple lors du Baby Shower. Le Sweet Tables est donc l'art de la mise en scène à partir d'un thème donné, dans un esprit salon de thé. Un stand spécialisé dans les cours à domicile, en vue de la préparation au CAP Candida Libre, est également présent. Mais le salon regroupe également différents magasins de fournitures, ingrédients ou objets déco, et ce, sur 2000 mètres carrés. Une véritable caverne d'Ali Baba des amateurs de la pâtisserie, où les derniers accessoires tendance du moment ne passeront pas inaperçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et au passage, un petit coup de cœur pour ces deux expositions. La première, étant de véritables œuvres d'art à croquer, s'agit d'un concours sur le thème d'Alice au Pays des Merbêtes. Ouvert au cake designer, amateur ou professionnel, il devait être réalisé une pièce montée de trois étages, en utilisant au moins deux techniques différentes, comme la glace royale, la pâte à sucre, le chocolat, la crème au beurre, ou encore la sculpture trompe. La seconde exposition, quant à elle, regroupe les Kex-Gans-Virus, ou trois pâtissières françaises de Paris, Lyon et Marseille, une jolie initiative, solidaire, née au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre dernier. Elle rend hommage aux victimes et rappelle qu'on ne les oublie pas. Direction maintenant la fabrique à gâteaux, où différents chefs se partagent dans quatre espaces dédiés, 200 heures d'atelier durant ces trois jours. Au programme, pâtisserie traditionnelle pour les puristes, mais aussi cake design ou encore chocolat. Enfin, moulage, enrobage, pâte à sucre et pâte à choux n'auront plus aucun secret pour vous. La maison Cerdelier est également présente sur le salon. Boutique incontournable des pâtissiers en herbe professionnels, elle permet surtout de mettre à disposition des particuliers, des matières premières jusque-là réservées aux artisans en magasin spécialisé. Cerdelier, c'est pas moins de trois boutiques, six marques propres, 8000 références sur leur site internet et 12 000 en catalogue. Cette année, la pâte à sucre en rouleau prête à dérouler, idéale pour recouvrir vos cake design en un clin d'œil. Bravo, il fallait y penser ! Allez, allez, Philippe ! On se prépare ! Tout le monde attend impatiemment ! Et voici le dernier espace le plus attendu, le Pastrychou. C'est ici que vous pouvez suivre les chefs en direct pour leur démonstration. Vous pourrez retrouver vos chefs préférés comme Philippe Luraca, Claire Verneil, Grégory Cohen, Stéphane Glacier et plein d'autres encore, avec bien sûr Philippe Conticini, parrain du salon. Stéphane Glacier, meilleur ouvrier de France, qui en plus d'être en démonstration dimanche, dispose d'un stand sur le salon. Il vous propose de découvrir ses beaux livres, ses fabrications artisanales et sa prestigieuse école de perfectionnement. Et juste derrière moi se trouve l'atelier. Différents chefs se réunissent actuellement. Nous avons Philippe Conticini qui fait une démonstration pour une pâtisserie. Il donne différents conseils sur le montage des blancs qui est très intéressant. Ah là là, il en réunit du monde ce monsieur. Il faut dire qu'il est très proche de ses fans et aime transmettre son savoir-faire. Comme je vous le disais, il explique et partage mon point de vue sur le montage des blancs qui doit se faire à la fois doucement, progressivement et pendant longtemps. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Place maintenant à la dégustation et attention, c'est très bon. Allez, on enchaîne les Philippes. Place à Philippe Huracat, meilleur ouvrier de France et à mes livres. Il faut qu'il est très chiant. C'est la journée des Philippes. Il y a encore du monde à la délicate, ça ? Vous savez ce qu'il fait ? Il est en train de le compter combien de livres il a vendus. Là, il va partir en vacances. Je le connais, je vous vois. On m'a fabriqué, on m'a fait des petites jambes. Heureusement que les tables de travail au laboratoire ne sont pas à cette hauteur. Appelez-moi la direction, c'est de vous. Oui, t'inquiète pas pour nous, Philippe. On voit très bien. Regarde, il y a des miroirs en haut. Je ne sais pas si vous y voyez, vous avez des miroirs en quoi ? Ah, mais je n'avais pas compris. Je vais vous montrer une profiterolle à partager. On vient de créer ce produit. C'est tout nouveau. C'est récent. Ils sont vendus avec une sauce. Chaque profiterolle a sa sauce. On rappelle un peu les saveurs dans la sauce pour renforcer un goût. Et puis les profiterolles sont faites minutes. C'est quand même assez exceptionnel. On ne va pas chez Profiterolle chérie pour acheter des gâteaux. On peut les commander et venir les récupérer évidemment également. Mais vous allez déguster, vous les commandez et on les fait minutes. Ça fait quand même génial. Donc au niveau du goût en bouche, wow ! Voilà, la pâte à choux est cuite toutes les 40 minutes. Et ensuite, les profiterolles sont montées à la demande. Donc on a un cracin moelleux de la pâte à choux qu'on n'a pas si on laisse aucun invité. Bien sûr. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez ? Si, oui ! Donc le Sento chéri, voilà. Alors je vous dis, on peut la faire au parfum que les gens le souhaitent puisqu'on a toute la gamme de crème et de glace. On peut vous la composer au parfum que vous voulez. Oui, parce qu'on fait aussi des profiterolles à la glace. Voilà, on a des profiterolles glacées. On a la profiterolle du mois qui change tous les mois, l'éphémère. Et... Suivant les saisons ? Alors bien sûr, on s'adapte aux saisons. On essaye en tout cas, oui. On sort de la profiterolle Seine-Balentem puisqu'on avait créé deux profiterolles. On pourrait aller pour... Le salon est évidemment l'occasion de venir faire dédicacer les plus beaux livres de vos chefs préférés. Tout le monde se prête volontiers au jeu mais la palme d'or de ce salon revient évidemment à Philippe Conticini placé sous haute surveillance. Et donc, ça ne rigole pas. Quelques derniers selfies en brassade, conseils et c'est sous sa dernière image de l'exposition 120 000 feuilles plus insolites les uns que les autres que je vous quitte. J'espère que cette visite vous aura donné envie de venir vous retrouver au salon l'année prochaine. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner au passage pour être sûr de ne rien louper. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada